La Story Nostalgie La Story Nostalgie Brise de Passe Saviez-vous qu'un des membres des Scorpions de la grande époque selon les fans était belge ? Non ? Il faut dire, c'est un hasard, que le nom de Rudy Lenners écrit sur la pochette d'un 33 tours, ça sonne très allemand. Et pourtant, c'est un bon liégeois francophone. A 22 ans, le jeune Rudy qui joue dans un groupe amateur rêve d'une carrière internationale. Et il songe bien sûr à l'Angleterre. Il a même en 1974 un appart en vue à Londres quand il apprend du manager luxembourgeois des Scorpions que ceux-ci sont justement à la recherche d'un batteur. L'instinct pousse Rudy à aller voir les Scorpions en concert pour voir et entendre ce qu'il en est. Et justement, ce qu'il entend, le déconcerte. Ce n'est pas du tout son genre de musique, mais il veut absolument rentrer dans le groupe. Aussi, il achète les deux premiers albums des Scorpions, se loue un local et travaille comme un forcené. Sûr de son cou et avec tout le culot de sa jeunesse, Rudy arrive en voiture avec sa batterie au dernier concert des Scorpions en Belgique. Et le voilà en train de monter la batterie sur scène alors que 1500 personnes attendent dehors pour rentrer dans la salle. Un musicien arrive, puis un autre, et les Scorpions se mettent à jouer avec lui. La partie semble gagner. Mais non ! L'organisateur est furieux que le public doit attendre dehors et l'audition se termine dans la confusion. Rudy démonte le matériel précipitamment, sous les invectives et la colère de l'organisateur. A-t-on jamais vu un truc pareil ? Voilà, le matériel est dans la voiture. Mais il est dehors maintenant et il n'a pas de billet. Plus moyen de rentrer. Et Rudy voudrait quand même savoir ce que les Scorpions ont pensé de sa prestation. Finalement, il arrive enfin à accéder dans la salle pour entendre « Merci, bonsoir, auf wiedersehen » et pas moyen d'entrer en coulisses. Après une longue enquête et bien des péripéties, Rudy finit par retrouver les Scorpions à leur hôtel pour s'entendre dire « Où tu étais, on t'a cherché partout. Tu commences demain. Rendez-vous ici à 9h du matin. » Une histoire de fou ! Voilà Rudy Lenners qui habite toujours chez ses parents à Liège en train de faire ses valises en pleine nuit. Car dans quelques heures, la grande aventure commence ! Elle va durer 4 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501